La vie commence pour Tiémoko Yadé au début des années 1940 à Silmachali où il est originaire du village de Pégéka, il est issu de la grande chefferie du cinéma Thiali. C'est à Korogo, chez son oncle prénommé Sébastien, qu'il fera ses premiers pas à l'école. Son oncle Eladja Daouda Koulibaly a recommandé expressement qu'on le baptise Yadé du nom de son grand-père. Écolier, puis élève, très brillant au parcours inspirant, Tiémoko Yadé réussit avec brio le concours d'entrée au lycée de la Fosse à Dakar, car major de toute l'Afrique de l'Ouest. Il y performe et après son baccalauréat obtenu avec la mention bien, il décroche son ticket pour HEC Paris. Excellent sur toute la ligne, son coach, qui à l'époque était le patron de Barclays Bank, le présente à celui de la Société Générale des Banques. Il y effectue un stage. Par la suite, il est recruté et nommé fondé de pouvoir à la Société Générale Agence AP Saint-Lazare à la rue du Havre. De là, il entre à la BCAO avec un concours d'entrée. Il y fait la quasi-totalité des services. En 1974, alors qu'il est même pressenti gouverneur, il ne se montre pas vraiment intéressé et est relancé par la Société Générale. En septembre 1975, après de longues années à la tête de la Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire, Tiémoko Yadé, qui a laissé une empreinte indélébile au sein de la banque, il a positionné comme la première banque de la zone UEMOA et cela lui a permis d'être distingué meilleur banquier africain par jeune Afrique. Ses grandes compétences puis ses qualités humaines et professionnelles lui ont valu d'être sollicité en tant que président du conseil d'administration par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières BRVM à titre exceptionnel. Quoiqu'en ce moment à la retraite officiellement, l'expertise de Tiémoko Yadé continue d'être sollicité en tant que président honoraire de la Société Générale. Il fut premier vice-président du conseil économique et social et président par intérim de cette institution pendant près de deux ans. Sur le plan familial, Tiémoko Yadé est l'époux de Nanlo Rose, décédé en 2022, avec qui il a eu plusieurs enfants. Elle fut un soutien véritable pour son époux. Fille du ministre Nanlo Bamba, un des plus influents ministres de Feu, Félix Oufo-Boigny. Témoin de son temps, de la Côte d'Ivoire indépendante et moderne, Tiémoko Yadé a eu une relation toute particulière avec les différents présidents de la République. Feu, Félix Oufo-Boigny l'avait quasiment adopté comme son enfant. Avec chacun, Tiémoko Yadé partage des tranches de vie et les anecdotes sont à profusion. Durant tout son parcours professionnel, resté attaché à sa terre natale et les valeurs qui en résultent, Tiémoko Yadé est de tout temps très proche de ses parents. Il réalise des projets d'intérêt communautaire et soutient fortement les uns et les autres. Pour faire davantage, il sollicite des postes électifs. Il fut député maire de Cinématiali et président du conseil régional du Poro. Il défendra leurs intérêts auprès de l'administration et portera leur voix partout où besoin s'imposera. Une nouvelle gouvernance traditionnelle souffle donc sur Cinématiali. Plein succès et en félicitant le comité de l'organisation pour cette belle cérémonie. Je vous remercie. Le 21 juin 2024 est un jamais gravé dans la mémoire collective. C'est en effet ce jour-là qu'a été intronisé sa majesté, Tiémoko Yadé, comme chef canton de Cinématiali. A 83 ans, c'est dans l'ordre normal des choses que ce personnage important et grand banquier hors pair de la lignée des dépositaires érigeants de la chefferie cantonale s'installe dans le siège du commandement. Tiémoko Yadé, dont le Rav a bien au-delà de Cinématiali, de la région du Poro et de tout le district des Savannes, a réussi à faire converger vers sa cérémonie toute la crème des cadres du Nord et un aéropage de personnalités. Les interventions vont toutes dans le sens de l'exaltation des valeurs de partage, de grande sociabilité, d'humilité et de droiture qu'incarne Tiémoko Yadé. Tenei Breniwattara, Fidel Sarasoro, Amado Koulibaly, Bruno Kone, Siloué Cagnon sont entre autres personnalités présents et qui ont tenu à témoigner du parcours exceptionnel et de la grandeur de Tiémoko Yadé. C'est parti. Les présences de représentants de la Chambre des Rois et Chefs traditionnels, dont Issa Koulibaly, chef du canton de Kourougo et premier vice-président de la Chambre des Rois et Chefs traditionnels. ainsi que celui du ministère de l'Intérieur attestent de la légalité et toute la légitimité dont se prévaut et juillet Tiémoko Yadé. La mobilisation massive des populations locales du canton, mais des populations des localités autres que Silimato Yadé, achèvent de convaincre que Tiémoko Yadé est vraiment l'homme providentiel à qui est issu le siège. Mains dans la main, à l'aune des uss et coutumes, Tiémoko Yadé, c'est notable, compte gouverner pour le plus grand bonheur des populations. Le parrain de cette cérémonie, le ministre fidèle Sarasoro a fait une allocution pleine d'émotions en rendant hommage au nouveau chef de canton. pour marcher dans le rassemblement et la cohésion des fils de Cinématiali. J'aimerais commencer par rendre un vibrant hommage à Feu Majesté Koulibaly Siaka Kopala, qui nous a quittés il y a quelques mois que cela. Nous avons tous de lui le souvenir d'un homme de consensus, d'une grande sagesse et toujours à l'écoute de la population, que Dieu lui apporte le recours éternel. J'aimerais préciser notre nouveau chef de canton, Majesté Tiémoko Yadé Koulibaly pour son autorisation. Majesté, si les fonctions de chef de canton nous sont acquises par descendance familiale, c'est bien à mon humble envie, le couronnement parfait d'une vie pleine et exemplaire. Hommes attachés à la tradition et aux valeurs spirituelles, vous saurez sans doute finir davantage les communautés de Cinématiali et promouvoir les justes communes propres au pays Nafara. Majesté Tiémoko Yadé Koulibaly, que Dieu vous accorde une longue vie. Depuis de longues années, avant même qu'il ne soit désigné selon les justes et coutumes chef canton de cinéma Thiali, Tiémoko Yadé adressait bien des questions dans le canton et la région, des témoignages des populations sur un monde dans ce sens. qui a permis l'avènement de la Chambre nationale des lois et chefs traditionnels, inspirée par Monsieur le Président de la République. Et depuis cette loi, nous avons assisté à une saine émulation de ceux qui étaient actes à la chèferie, jadis réservés à ceux du village pour leur proximité avec les sources des ancêtres. Il se positionne dans la droite ligne de la démarche historique de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Bois-d'Ivoire, qui, le 6 août 2013, réponsillait ici même à Célébatiali, fait le Président Laurent de Nancourougo, avec son frère Kemoko Yadé Koulibaly, qui est sous le pied des salles aujourd'hui. Depuis lors, force est de constater que ce grand acte de réconciliation et de renouvellement continu de la fraternité entre les filles et les fils du pays Napara se poursuit, se construit et porte d'excellents fruits. Mieux, du lit suisse du terroir ont repris à leur compte ce sujet du développement qu'est l'union et la fraternité et seules avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Cette flamme de la fraternité qui nourrit donc la cohésion sociale, que mon mandat a bien voulu entretenir et célébrer avec vous aujourd'hui en me dépassant auprès de vous, toutefois, cette oeuvre à la fois exaltante et sans repos pour pérenniser la fraternité et par elle entretenir la cohésion sociale requiert bien évidemment de nombreux et contraignants statuts. Il a toujours gardé les pieds dans la tradition quoique ses très hautes fonctions professionnelles et sa vie en Europe font qu'il a sa tête dans la modernité. Et c'est bien cette modernité qui lui sera d'une très grande utilité, car avec l'administration et le corps préfectoral surtout, il lui faudra travailler en parfaite intelligence pour la défense des intérêts du canton et son avancement. Nul doute que Thiemukoyade, qui a du vécu et les talents nécessaires, saura, conformément à son statut et à sa stature, faire rayonner son canton et lui imprimer une marque de gouvernance qui restera dans les annales du cinéma Thiali. À 83 ans, ce qui est le plus à souhaiter à ce digne personnage de la lignée des chefs canton de cinéma Thiali est tout simplement que ces jours se prolongent encore longtemps pour que tout le canton et toute la population bénéficient de sa grande influence et de ses puissants réseaux. En clair, le canton de cinéma Thiali est entre des mains sûres. Le moins que l'on puisse dire est de souhaiter entre bon magistère à Thiemukoyade à la tête de la cheferie traditionnelle. Ce qui nous a motivés à faire ces deux documentaires, vous vous rappelez, il y a quelques petites années, nous avons produit des documentaires sur les actions sociales du chef de l'État et son épouse, qui relate l'humanisme du président et de son épouse. Cette fois-ci, nous avons souhaité étendre cela sur certaines personnalités qui ont un parcours inspirant et qui sont des modèles dans cette société. Nous avons mis l'accent sur sa majesté Thiemukoyade qui a un parcours inspirant à travers ses études et bien entendu son parcours professionnel qui ne laisse personne indifférent. Tout le monde sait qu'à la tête de la LGBCI, il en a fait la plus grande banque en Côte d'Ivoire et dans la zone de l'UMO. Il a été aux côtés de la population de chez lui, donc député maire de cinéma Thiali et ensuite, bien entendu, président du conseil régional du Poro. Mais au niveau étatique, il a été premier vice-président du conseil communique et social. En plus, je dirais, président par intérim de cette grande institution. Ce monsieur mérite d'être mis en lumière pour servir de modèle à cette génération. Aujourd'hui, devenu chef de canton de sa région, de son département plus ou moins, nous pensons qu'après avoir assumé ses hautes responsabilités et s'est retrouvé aujourd'hui aux côtés des siens, nous pensons que cela est à saluer. Et son modèle doit servir d'exemple aussi à tous les grands cadres, vraiment à toute une génération. Voilà ce qui motive les amis de la République et Afriacte à mettre en lumière cette grande valeur de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada